Bonjour les Gémeaux, votre tirage est déjà fait, parce que ça fait trois fois que je refais la vidéo, parce qu'on m'interrompt. Voilà. Voilà, donc je suis tombée pour vous sur l'hexagramme la suite. La suite, au Yiking, c'est l'hexagramme 17, c'est plutôt un bon hexagramme. C'est-à-dire que ça veut dire que vous avez une certaine influence, ou alors vous êtes impressionné par quelqu'un qui exerce sur vous une influence qui mérite qu'on la suive. Vous voyez ? Mais pas que. C'est un petit peu plus subtil, vous verrez. D'autant plus que les cartes que j'ai tirées vont merveilleusement bien avec cet hexagramme, comme d'habitude. Vous tendez, cela dit, vers la difficulté initiale, hexagramme numéro 3, qui représente un nouvel état de fait. Quelque chose qui démarre, qui démarre sur quelque chose, enfin, qui démarre, qui naît. Une remise à zéro pour une renaissance. Vous tendez vers quelque chose qui vous permettra d'éclore un nouveau moi, un nouveau projet, un nouveau paradigme presque. Ce sont des hexagrammes positifs, mais qui nécessitent néanmoins du travail. D'autant plus que vous venez d'un 6 de pentacle à l'envers. 6 de pentacle à l'envers signifie que vous avez pris conscience qu'il ne fallait plus donner à perte. Vous auriez, vous pouvez continuer, mais vous vous rendez quand même compte que vous donnez souvent plus par charité que par conviction réelle. que vous donnez à des gens qui, finalement, ne redistribuent pas comme selon vos valeurs, j'ai envie de dire. Et je pense qu'au fur et à mesure, je pense que ça fait bien longtemps que vous faites ça, parce qu'à chaque fois que je m'occupe de votre tirage, nous retombons sur ce type d'ambiguïté. Pourtant, vous êtes plein de bons discernements. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à donner aux mauvaises personnes. Oui, la meuf, la meuf pas contente, Amandine, là. Mais j'ai l'impression que ce cycle-là, tant mieux. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut travailler un nouvel aspect. Chaque fois, on travaille un nouvel aspect. Donc là, je vais vous donner une nouvelle. Donc, roi de bâton, vous m'énervez, je suis obligée de me déshabiller. Mais, hop, non, ce n'est pas que vous, c'est le fait qu'on m'interrompe. Alors, j'avais dit, oh, oh, j'ai besoin de faire la sieste. Bon, la sieste, je fais une vidéo. Bref. Je vais vous, non, je ne vais pas vous dire ça maintenant. 10 de bâton, c'est quoi ? Ça veut dire, j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos parce que j'ai trop d'obligations. Et en plus, j'ai pris quand même conscience que je ne mettais pas mes billes dans les bons paniers, quelque part. Ou alors, j'ai mis mes oeufs dans trop de paniers. Je n'arrive plus à me centraliser. L'ordre of oppression, c'est, vous avez accumulé, vous avez accumulé un nombre incalculable de choses à faire. Et on vous dit que là, il faut s'en défaire. Soit vous déléguez, soit vous terminez ce que vous ne pouvez pas ne pas terminer. Tout en abandonnant certains trucs qui ne sont pas possibles. Vous avez en plus la justice. La justice, dans ce jeu, le tarot hermétique, is the daughter of the lord of truth. Donc la fille du lord de la vérité. Et ce qui est très intéressant, je vais vous lire, c'est ce que le Yiking dit avec ce quatrième mutant. « Suivre au père la réussite ». Suivre quoi ? La persévérance apporte l'infortune. C'est très ambiguë déjà. Donc suivre au père la réussite, suivre quoi ? Vous suivre, visiblement. La persévérance apporte l'infortune. La persévérance dans le fait de donner n'importe comment, vous allez voir. Aller son chemin avec sincérité apporte la clarté. Comment pourrait-il y avoir l'un à blâme ? Si quelqu'un possède une certaine influence, c'est vous, il est souvent fructueux pour lui de se faire une suite en se montrant condescendant à l'égard des inférieurs. Ça, c'est la carte de « on ne peut plus faire la charité ». Et là, on vous le répète, ce n'est plus le moment d'être condescendant avec les gens qui ont besoin de vous parce que, l'air de rien, ça gonfle l'égo quand les gens vous font un grand merci, les larmes à l'œil ou même pas. C'est juste bon. On se sent un petit peu supérieur. « Ouais, bon, ce n'est pas grave, mais oui. Oh, tu me rembourseras plus tard. » Gna, 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 gna. Moi, j'en connais, comme ça, le gémeau, depuis 25 ans. Le gars, il continue de rendre des services à des gens qui se foutent de sa gueule derrière son dos, mais toi, il t'appelle tous les jours, mais quand tu as besoin d'un truc, il n'est pas là parce qu'il dit « Mais t'es comme les autres, tu te fous de ma gueule. » Pardon, je fais juste, ça ne va pas la tête. Attention, les gens, en donnant à n'importe qui, vous deviendrez paranoïaques. Après, vous allez, voilà, faites très attention, s'il vous plaît, parce que là, à chaque fois que je vous le dis, vous y êtes presque. À chaque fois, on revient dans ce truc d'ambiguïté dans les gens. Comme si vous aviez peur de ne plus aimer certaines personnes, de ne plus aider certaines personnes. Mais vous avez peur de quoi ? Qu'on vous dise « Ah, c'est une connasse, c'est un connard, il ne m'a pas rendu service pour la trentième fois d'affilée. » Non, mais c'est quoi le problème, là ? Vous avez vraiment peur du jugement des autres ? Et, oh, il faut se réveiller, les gémeaux. Mais les hommes, donc, condescendance à l'égard des inférieurs, on vous donne une clé, on vous dit « Si vous en êtes là, oppressés, accablés, parce que vous en faites, vous en avez trop fait, vous vous êtes trop engagés sur des trucs qui, pour la plupart, n'en valent pas la peine. » Mais c'est parce que vous aviez peut-être besoin de gonfler votre égo en me disant « Non, mais moi, j'ai les moyens, j'ai les moyens. » Mais on vous dit « Peut-être que vous avez les moyens, mais en fait, vous n'avez plus envie. » Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui coince. On continue. « Mais les hommes qui se joignent à lui ne sont pas animés de sentiments honnêtes. Ils poursuivent leur avantage personnel et cherchent à se rendre indispensable par la flatterie et l'obséquiosité. » Je vais vous aider, moi, à appliquer la justice et à dire la vérité. « Si quelqu'un vous lèche le cul, oui, c'est bien, oh, mais t'es super, tu sais faire plein de trés, bien, bien, la flatterie. » Par contre, si quelqu'un ose vous dire qu'il n'est pas d'accord avec vous, si quelqu'un ose vous dire ben voilà, si quelqu'un est lui-même en face de vous, si quelqu'un vous sort vos cas de vérité, je ne dis pas qu'il faut... Des fois, les gens disent leurs cas de vérité, mais c'est les leurs, ce n'est pas forcément les leurs. Les vôtres. Dites-vous, faites la part des choses. Ok ? Oui, ok. Alors, vous allez choisir quoi ? Vous allez choisir celui qui vous lèche le cul ou celui qui vous dit la vérité ? Mais au final, on peut compter sur lui quand on a un petit souci. Vous voyez, il faut... Là, les cartes vous disent ces dix prochains jours, on fait la part des choses quand même. On se réveille. On se dit, ben, hé, moi, si je me retrouve avec plein de trucs sur le dos dont je ne veux plus, ce n'est pas de la faute des autres, c'est un petit peu de ma faute. Et on vous met en garde, on vous dit. Il y a des gens qui sont autour de vous qui vous brossent dans le sens du poil, mais est-ce que... ils n'ont pas ressenti une faille chez vous ? Est-ce qu'ils n'ont pas senti qu'au fond, vous en aviez besoin de ça ? que vous aviez un petit souci d'égo ? Bon. Si l'on s'habitue à de tels partisans au point de ne plus pouvoir se passer d'eux, cela, ça apporte la fortune. Donc, c'est sur ça qu'il ne faut pas persévérer. Par contre, suivre opère la réussite. Et ce que vous suivez, ce vers quoi vous allez, on vous dit de le suivre. Donc, vous, vous êtes partis pour un renouveau. Vous voulez vous sentir renaître à vous-même. Vous voulez vous débarrasser de pathos du passé, de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus jamais les gens. Ça veut juste dire... Nouveau paradigme. Ce n'est que lorsqu'on est pleinement libéré de son moi personnel, on vire l'égo, là, les dix prochains jours. Et que l'on considère exclusivement ce qui est juste et objectif, que l'on reçoit la clarté nécessaire pour pénétrer de tels hommes et qu'on est exempt de tout, blague. Entre le 10 et le 20, que se passe-t-il ? Set of swords. Lord of unstable effort. C'est intéressant que ce jeu appelle cette carte comme ça. On vous demande d'être flexible. De ne pas faire acte de rigidité. Bon, c'est un petit peu la carte des voleurs, de la perfidie. Mais c'est surtout la carte du scepticisme. Et là, avec l'ermite à l'envers, en plus... Je vais tirer une carte quand même. En fait, on vous demande d'être flexible et de ne pas faire acte de... De ne pas dire « Je t'ai démasqué, j'ai compris qui t'étais... » Non, si vraiment vous voulez vous décharger, vous... Allez au plus simple, soyez flexible sans enlever votre persévérance. On vous demande d'apprivoiser l'extérieur, finalement. Plutôt que de vous-même. On vous dit « Il faut apprivoiser les gens. » C'est-à-dire, ok, vous avez affaire à des lèches-culs, à des gens qui ne sont pas forcément très fiables. Ok. Ben, gardez ça en tête parce que votre but, c'est quand même de sortir d'une forme de stagnation, en fait. vous êtes en train de régler une stagnation, quelque chose qui stagne dans la vie. Vous êtes en train de... de renaître à vous-même. Nouveau paradigme, je vous l'ai dit. L'ermite à l'envers indique que entre le 10 et le 20, ce sera... Vous aurez vraiment l'impression que c'est en cours. Vous vous direz « Bah, ça y est, je suis en train vraiment de me renouveler. Je suis bien partie pour... » Vous aurez des signes que... Déjà, vous vous sentirez plus à l'aise avec vous-même, avec vos pensées, avec vos... C'est comme si... Le fait d'être flexible, d'être un petit peu accommodant tout en sachant qu'on se fout un petit peu de votre gueule va vous permettre quelque part de... Vous allez un petit peu lâcher votre mental tout en étant bien déterminé à... à vous offrir ce nouveau cycle. C'est pas vraiment un nouveau cycle genre... qui sera notable dans 10 ou 15 ans, vous me direz. « Ah, bah, il y a eu ce moment, c'était en août... En août 2022, ma vie a changé complètement. » Non. Non, je pense que ça, ça vient... C'est de l'accumulation. Donc, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis longtemps et ce mois-ci, vous arrivez à moins vous prendre la tête parce que vous avez compris qu'il y avait un fonctionnement qui n'avait plus lieu d'être. C'est pas envers vous-même que vous devez faire acte de force. mais l'acte de force, ce sera vraiment de mettre un petit peu l'ego, de faire le deuil un petit peu de cet ego qui avait peut-être besoin de montrer que c'est lui qui donne et que c'est pas lui qui reçoit. Mais finalement, ça ne vous va pas. On vous dit que vous souhaitez quelque chose de plus juste, de plus équitable dans votre vie. Et là, cette deuxième quinzaine, je pense qu'en étant flexible, en finalement, j'allais dire, en ne vous énervant pas, en étant dans une certaine paix avec vous-même, en étant déterminé, je l'ai déjà dit, je me répète parce que ça ne peut pas paraître un petit peu... Vous voulez quitter une zone instable, en fait, mais une zone mentale, vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'on enlève toute vigilance, mais on préfère le scepticisme à la vigilance qui rend paranoïaque et excessif. Voilà, c'est ça. Parce que du 20 au 30 août, avec le Valet d'Épée, vous prenez en légèreté, vous apprenez tout en... Enfin... Vous obtenez les informations en étant en réceptivité, vous êtes réceptif à ce que... Cette question de suite, donc le fait d'être suivi, le fait de... d'aimer, se sentir suivi, ou aimer... Là, vous prenez vraiment des informations sur le... Vous avez quand même beaucoup de mental, les gars, les garces. Veuillez au fond, t'as l'envers. Qui valide cette envie, finalement, de faire différemment que d'habitude. C'est comme si, là, il n'y a qu'à partir du 20 que vous commencez vraiment à vous dire... À vous dire, c'est bon, je... ma décision d'aller vers autre chose, d'aller vers une autre rive. Donc ça peut être soit carrément aller ailleurs, mais ça peut être aussi donner de l'attention à quelque chose d'autre que ce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent de... de donner. Vous avez confirmation pendant ces... que si vous êtes suivi, même pas forcément par les bonnes personnes, c'est qu'il y a une raison et que vous pouvez finalement continuer à être vous-même, mais tout en étant neuf. Euh... Désolée, parce que c'est très, très, très... C'est bien, on a des... Les cartes de mental sont plutôt douces, mais elles demandent une détermination et à déjà entrevoir votre nouveau moi, votre nouvelle façon de... d'appréhender la vie. Euh... Vous quittez une situation pour une autre situation, qu'elle soit physique ou mentale, en ayant conscience que les débuts sont toujours environnés de doutes, de brouillards, mais en sachant que c'est finalement une réussite, que ce sera une réussite. En sachant que de toute manière, il y aura des moments où vous vous sentirez fragile, comme la jeune pousse qui sort... la jeune pousse d'herbe qui sort du sol, elle peut être piétinée, elle peut subir le gel, la sécheresse, mais elle ne perd pas sa détermination et un jour, elle fera un mètre de hauteur. Même s'il n'y a pas un jardinier qui passe par là. Bon. C'est cette image qu'il faut garder en vous-même parce qu'on vous demande de garder votre détermination, malgré le fait qu'on vous demande aussi d'être flexible. on vous dit qu'il est avantageux d'engager des auxiliaires. Donc, ça veut dire que vous... C'est comme si vous n'en aviez plus, finalement. Vous finissez le mois en vous disant, bon, maintenant, je vais prendre mon temps parce que je vais... Maintenant, il me faut trouver les bons partenaires. Je ne dis pas que vous n'en avez aucun, mais je dis que vous sortez de la confusion qu'en vous débarrassant d'obligations qui vous accablent plutôt que de fabriquer du beau et de la fluidité. Vous allez fatalement, en changeant de rive, devoir mettre en ordre vos priorités. Mais ça, ce sera plus tard puisque c'est vers là que vous tendez. Il vous faudra prendre ce temps pour décider avec qui, je veux oeuvrer, avec qui je... Avec qui je ne suis pas encore sûre, donc avec qui il vous faudra démêler, mettre en ordre les objectifs, les priorités. Bon, je ne suis pas sûre de cette personne, il me faut me laisser du temps pour juger, pour jauger, pour comprendre si cette personne est fiable ou non. ça, c'est à venir pour vous garantir une bonne... un bon redémarrage, une bonne rentrée, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes déjà focalisés sur la rentrée, quoi. Non. il y a quelque chose que vous laissez pourrir, mais pour que ça... pour faire un terrain fertile, vous voyez, mais pas pour les autres, pour vous-même. vous devez retrouver votre individualité. Tout en sachant que par la suite, vous serez suivi par les bonnes personnes. C'est ça qui est super positif dans le tirage. On ne vous demande pas de rien faire. On vous dit qu'il faut remettre de l'ordre. Vous tendez vers ça. Vous tendez vers un... Il faut faire place nette. Il faut... Je vais quand même tirer vers quoi vous allez. Là, c'est sûr. Vous prenez des chemins de traverse un petit peu. Ouais. Vous tendez vraiment vers... On a la grande prêtresse à l'envers. Ce n'est pas le moment de vraiment vous exprimer. Ce n'est pas le moment de... Comme je disais au départ, de jouer vraiment carte sur table. Ça ne veut pas dire que vous mentiez, mais vous êtes en chantier intérieur. Vous ne voulez plus vous louper. Mais pas par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Donc oui, en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment un nouveau cycle et vous êtes... Vous avez confiance conscience. Vous avez une certaine confiance parce que vous êtes déterminé, mais vous avez aussi conscience que ce nouveau cycle nécessite un état des lieux, un nettoyage. j'ai envie de dire... Vous tendez vers... Oui, vous voulez... J'ai l'impression. Oui, si vous tendez vers un 10 de pentacle à l'envers, vous tendez vers plus de réserve à vous qui êtes super sociable, vous avez tout de même conscience qu'il va falloir tenir sa langue dans ce nouveau cycle. Il va falloir vous préserver pour être meilleur. Voilà. Il est fatiguant votre tirage parce qu'on sent que vous avez accumulé beaucoup, beaucoup. On sent que vous en avez plein le dos. on sent qu'il y a... qu'il y a une prise de maturité qui rend triste, j'ai envie de dire, presque. Donc, vraiment, j'espère que ce tirage vous aide parce que ce n'est pas drôle de devoir faire un travail comme ça pendant l'été. Voilà. Je rigole, mais ce n'est pas de la moquerie du tout. Je vous dis armoire à bien trop.